Étant bien malade, depuis plusieurs semaines, j'ai supprimé, enfin je n'ai pas publié de vidéo à cause de ma mauvaise mine et de ma mauvaise voix. J'ai quand même décidé, vu le temps passé sur celle-ci, à la publier, au moins pour que vous pipissiez et passez un moment avec moi, en attendant que ma voix soit plus douce et que j'en puisse refaire mieux. Ça commence à aller mieux comme vous pouvez l'entendre, donc je vous fais des bisous et je vous laisse profiter de cette vidéo créative. Bisous. Bonjour à tous. Coucou, coucou, coucou. Alors, je n'ai quasiment plus de voix parce que je suis malade. Ça ne passe pas, ça fait des semaines. Donc, je vais faire avec... Nous sommes jeudi, c'est ma journée de repos et j'ai beaucoup d'activités à faire aujourd'hui qui ne peuvent malheureusement pas attendre. Je me suis dit que j'allais vous en dire dans mes activités. Samedi, mes filles ont un anniversaire d'une demoiselle de 9 ans qui a tendance à piquer les cosmétiques de sa maman. Un cosmétique pas tellement adapté à son âge et pas forcément à sa peau. C'est une petite fille qui touche tout le temps, qui fait ses mains à son visage, du coup qui fait des plaques rouges. Donc, j'ai décidé de lui faire de la crème. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, c'est une crème nourrissante, apaisante, hydratante, à base d'amamelis, d'aloe vera, d'huile végétale de calophile et d'huile végétale de jojoba. Donc, c'est une crème qui est très, 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 très peu comédogène. Mais par contre, qui va nourrir cette peau, vu qu'on arrive dans l'hiver. C'est pour ça que j'ai mis de l'huile de calophile, qui est un petit peu plus nourrissante que le jojoba, qui est comme une huile sèche. Seulement, voilà, c'est pas très fun, ce flacon. Donc, on va le décorer. Seulement. J'ai réfléchi ce matin en me disant que mettre une crème sur une peau sale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, effectivement, on peut se nettoyer le visage avec de l'eau. Je me suis dit que tant qu'à se lancer dans ses premiers petits cosmétiques, j'allais lui offrir deux cotons démaquillants. Dans son cas, ce sera des cotons nettoyants. Et je vais lui faire une petite lotion micellaire à base d'amamélis. On va se lancer sur ça tout de suite. Voilà, le flacon a été désinfecté. Ce sont des flacons qu'on achète dans les trousses pour les vacances. Donc, puis rincer. Donc, je finalise la dernière goutte d'eau. Voilà. Et donc, hop, c'est parti. Il ne me reste plus beaucoup d'ailleurs. C'est pas grave, j'irai en acheter. Donc, on est à 40 grammes. Et la partie micellaire, donc, qui va permettre ce côté un petit peu doux et nettoyant, un petit peu légèrement mousseux, sans être agressif pour la peau. On va mettre que 5%, vraiment le minimum. Donc, on va mettre 1,6 grammes. Pour ça, je vais changer de balance. Puisque j'ai une balance, vraiment quand je pèse les ingrédients, pas à la louche, mais au gramme. Puis ici, c'est vraiment la balance cosmétique. Alors, voilà, c'est parti. Donc, il est doucement beau. Voilà. Alors, elle aime beaucoup le bleu, cette petite fille. C'est pour ça que, du coup... Alors, ceci va avoir une odeur pas très agréable. Donc, je vais rajouter, alors, je ne l'ai pas pris, mais j'irai tout à l'heure. Alors, je ne vais pas couper la vidéo. Je vais rajouter dedans, 2, 3 gouttes de fragrances Tutti Frutti, qui est la même fragrance que j'ai utilisé ici. Donc, ce sont des fragrances... Vegan et cruelty-free. Voilà. Et donc, elle pourra utiliser ses petits cotons. Nettoyer, rincer. Je vais lui en mettre 2, comme ça, elle peut tourner un petit peu. Et puis, si ça plaît, voilà. Donc, après, c'est les cotons, c'est les miens, en fait. Donc, du coup, je vais lui en offrir à moi, parce que je ne les utilise pas tous, de toute façon. Et je le maquille de moins en moins. Donc, voilà. Puis, pour une petite fille, comme ce n'est pas pour enlever du maquillage, si c'est bien rincé, il n'y aura pas de souci. Alors, de toute façon, j'ai décidé de lui emballer ses cadeaux dans cette petite boîte, que je trouve jolie, comme tout. Donc, c'est une boîte au carton, tout simplement, avec un petit deuil. Voilà. Pour ce qui est de la décoration, j'ai oublié, je vais aller le chercher. J'ai un stick à lèvres aussi, un petit baume. Désolée, désolée pour le grincement. Pareil, un petit baume à lèvres, puisque c'est pareil, il est toujours en train de tripoter ses lèvres et de les mordiller. Et du coup, j'ai fait un baume à lèvres, à base de beurre de cacao, de karité, avec un petit peu de mica. D'avocat aussi, parce que ça fait des lèvres très, très agréables. Hop. Et donc, on va essayer de rendre ça un petit peu plus fun. Alors, j'avais collé sur mes propres flacons des strass, etc. Et grosse, grosse déception, ça ne tient pas. Donc, du coup, j'ai décidé, parce que ça va être une petite chie, elle va être encore moins soigneuse, je veux dire, que moi ou que la personne à qui j'avais offert un flacon. J'ai décidé ici de faire la décoration, de les coller avec de la résine de glaçage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de résine. Pour cela, est-ce que j'ai mis mes petites affaires ? Je vais prendre des compresses. Un petit stick mélangeur. La balance de précision. Et alors, les gants, bien sûr. Alors, normalement, ceci est un moule qui permet de faire des sphères que je vais utiliser pour mélanger, parce que je ne vais pas mettre de grosses quantités, je vais vraiment l'utiliser pour coller les strass, etc. Donc, ce que je voulais faire, c'est utiliser cette dentelle, qui est une dentelle en plastique. Je vais voir si ça passe ou pas. J'improvise un peu, je vous préviens. Je n'ai pas... Est-ce que ça passe ? Oui, ça devrait passer. Voilà, je trouve ça plus joli d'habiller le flacon avec cette petite dentelle. Alors, on va recouper ça proprement. Voilà, je vais tout préparer. Voilà. Alors, évidemment, ça ne tombe jamais juste, la dentelle, sinon, c'est pas drôle. C'est comme le papier peint. On ne tombe jamais, quand il faut faire des raccords, ça ne tombe jamais juste. Enfin, on ne va pas être... On ne va pas trop chipoter, quand même. Hop, ça me paraît pas mal, ça. Alors, on va couper. Voilà. Donc, pour ce flacon aussi, on va faire assez simple. Ça va être la dentelle. Et je verrai après si je rajoute éventuellement du strass ou pas. Mais je pense que... Je trouve que le bleu ciel, comme ça, avec cette petite dentelle, ça le fait. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt mignon. Donc, je pense qu'on va faire ça comme ça. Après, je vais peut-être juste le pré-coller. Alors, est-ce que ça, ça ne fait que les papiers ou pas ? Papiers et cartons. Je vais juste mettre un point, même si c'est... On va mettre un point de colle. Sinon, je vais avoir du mal avec la résine. Par la suite. Parce qu'une fois que je vais mettre la résine, je ne pourrai plus trop toucher avec mes doigts. Donc, on va quand même juste mettre un petit point de colle. Juste pour que je n'ai pas besoin d'intervenir tout à l'heure. Pour que la dentelle tienne. Voilà, on va juste... C'est juste deux points d'appui pour les coins de la dentelle, là. Parce qu'une fois que je vais appliquer la résine, je ne toucherai plus rien avec mes doigts. Après, ça ne va peut-être pas tenir, ça va faire, parce que ce n'est pas fait pour le plastique. Je n'ai pas été très prévoyante. J'improvise beaucoup, là. J'ai tellement de travail et de choses à faire que... J'ai un petit peu de mal, là. Je vais le mettre comme ça. On appuie. Si ça ne tiendra pas, ça ne tiendra pas, à mon avis. Sinon, j'improviserai, comme toujours. Pour la crème, là, je voulais mettre des petits strass. Des choses un petit peu plus fun. Donc, j'ai ceci. Qui, à mon avis, seront plus adaptés. Vous voyez, des strass comme ceci. Alors, ils sont autocollants, mais je ne doute pas que ça ne tiendra pas. Dans une salle de bain, si c'est un peu humide, je pense que ça ne tiendra absolument pas. Donc, je vais, je pense, pareillement les coller avec la résine. Donc, je vais préparer la découpe. Je ne vous cache pas que... Voilà. Tac. Bon, les amis, si vous pourriez rentrer votre chien, ça serait sympa pour ma vidéo. Voilà. Alors, on va mettre deux rangées de strass. Je pense qu'on va en mettre une au-dessus, une en-dessous. Et puis, je verrai si, au milieu, je rajoute mes stickers. Des choses comme ça. Il faudrait que j'aille chipoter dans les stickers de mes filles. Parce qu'il faut que ce soit arrondi. Sinon, ça ne tiendra pas. Alors, ça. Et puis, le rouge à lèvres. Enfin, le rouge à lèvres. Le baume à lèvres. Alors, là, on ne va pas faire de... De fioritures. Parce que c'est trop fin. On va aller chercher un joli strass. Ici. À coller sur le capuchon. Donc, je pense... Prendre... Alors... Ils sont petits, en fait. Ça, ça va être trop grand. Celui-ci, peut-être. Oh, c'est pas mal, ça. Voilà. Une fleur. Une petite fleur. Et... Est-ce qu'on peut... Est-ce que j'ai quelque chose de vraiment très, très petit que je pourrais mettre sur la fleur, au milieu de la fleur. Un petit côté... Donner un peu de lumière. C'est jaune doré, ça. Est-ce qu'on aurait ça en rouge, pour changer ? Et puis... Tout petit rose. Non, je crois qu'on va rester... Oh, de l'argenté, tiens. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais essayer de faire des photos que je mettrai en fin de vidéo. C'est un peu fade. Est-ce que du doré, ça ne serait pas un petit peu plus... Un petit peu plus... Ça m'aurait un petit peu plus de pêche. Enfin, elle aime bien les choses... Non, je vais laisser comme ça. Elle est plutôt sobre. Donc, je ne vais pas aller contre la nature de cette petite fille. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le mélange de la résine. Donc, en mettant des gants, c'est mieux. Et ma caméra est complètement de travers, j'ai l'impression. C'est pas grave. Voilà. Alors, je relis parce que ça fait longtemps. Résine A, résine B. 200... Donc, c'est moitié... Il faut moitié... Moitié-moitié. Donc, deux fois plus de celle-ci que de celle-ci. Hop. Donc, on ne va pas en mettre beaucoup. Je n'ai pas besoin d'énormément de résine. Donc, je pense partir. On va voir ici, c'est la petite. On met un gramme et on en refera. Hop. Voilà. Donc, ici, c'est le durcisseur. C'est pour que la résine se fige. Et par contre, ça va prendre du temps. C'est pour ça que les photos, vous les aurez après. Et donc, là, je vais mettre deux grammes de celle-ci. C'est-à-dire, la résine en est le même. Il vaut mieux avoir un peu plus de durcisseur que de résine. Sinon, ça peut ne pas bien prendre. Comme ici, en plus, je m'y suis pris un peu tard. On travaille ici, vous ne le voyez pas, mais ici, sur mon plan de travail, ce n'est pas ma table, parce que la résine, c'est impossible à retirer. C'est un, j'ai mis un, ah, mince, j'ai du silicone, en fait. C'est vraiment le support sur lequel on peut travailler avec la résine, puisque le silicone, la résine ne colle pas au silicone. Donc, c'est tout à fait jouable. Si jamais on fait des tâches de résine, etc., il n'y a aucun souci. Le silicone, il survit à ça. Donc, j'avais acheté une plaque de silicone dans une boutique pas chère, style action, etc. Qui, théoriquement, est utilisée, en général, pour les pâtisseries et des choses comme ça. Donc, ici, je ne l'avais payé vraiment trois fois rien. Je crois que j'en ai même acheté deux, parce que... me connaissant, voilà. Et il faut bien mélanger cette résine, pour que le durcisseur et la résine se mélangent bien et réagissent bien ensemble. Alors, toujours avoir de l'alcool, parce que c'est très très gras. Ce matériel est très gras. Il y en a partout. C'est très difficile. La dernière goutte résiduelle coule tout le long. Et il ne durcira pas s'il n'y a pas de mélange. Donc, du coup, après, quand on va dans le tiroir, il y en a partout. Il va bien nettoyer son flacon. C'est aussi un peu pour ça que, j'avoue, la résine, je suis moins fan. Je trouve que c'est pas facile à travailler, je trouve. Après, il y a des gens qui font ça très très bien. Chacun ses goûts, si je puis dire, et ses capacités. C'est vrai que ce côté, il faut mettre des gants, je vais commencer par le stick à lèvres. Un petit baume, c'est le plus facile. Hop, j'en nettoie bien mes gants. Voilà. Donc, je vais mettre... Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Alors, je suis désolée, je suis enrémée, donc je parle de nez. Voilà. Une goutte. Et là, c'est une grosse goutte, d'ailleurs. Alors, ça va baver de partout. Donc, je vais même essayer d'en retirer. Voilà. Et je vais coller la petite fleur. Alors, ça ne colle pas tout de suite, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Et on va remettre un petit peu de résine au-dessus. Pour coller le petit brillant. L'autre strass. Si j'arrive à l'attraper. Ah mince. Il ne veut pas. Il ne veut pas venir. Qu'est-ce que je vais y arriver ? Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose. Elle ne fait pas le focus. Sans cette caméra, en fait. Je crois que c'est définitif. Il faut vraiment que je lise son mode d'emploi. Mais je pense qu'elle n'a pas d'autofocus. Donc, je vous ferai les photos. Et donc, là, du coup, il y aura sur le petit capuchon, une petite fleur en strass, avec un petit cœur en strass blanc. Et ça, on va le mettre à sécher. Voilà. Je verrai si je rajoute autre chose, mais je trouve que parfois, le trop, c'est trop. Alors, ici, ça n'a évidemment pas fonctionné, cette colle. Donc, il va falloir que... Alors, ici, pour la dentelle, je vais y aller au pinceau. Tac. Et je vais aller mettre... Alors, on me dirait, tiens, il faut mettre la résine avant. Bon. C'est une dentelle, donc ça va... ça va passer en dessous. Donc, je vais en mettre un peu sur... toute la dentelle. Ça va la faire briller. En plus. Ça va être encore plus... girly, d'avoir une dentelle qui brille. Parce que la résine, ça donne un fini très, très... très brillant. Ce qu'on ne va pas avoir avec certains vernis. Et c'est vraiment très solide, la résine, donc... Il faudrait vraiment qu'elle tape son flacon en terre pour que ça ne tienne pas. la dentelle est en train de s'envoler. Donc, il va falloir que... la réappuie. Bon, c'est franchement l'impro totale. Je me suis un peu honte parce que je n'ai vraiment pas préparé mon travail. J'avoue que j'ai fait les cosmétiques et puis j'ai complètement oublié de les décorer. Et là, ce matin, c'est en discutant de l'organisation du week-end avec cet anniversaire que je me suis rappelé qu'il fallait quand même que je fasse la partie décoration. Parce qu'elle ne se met pas bien. Il faut vraiment qu'elle soit collée au flacon, sinon ça ne tiendra pas. Je vais mettre le flacon couché sur le silicone comme ça, ça ne collera pas. Bon, ça ne va pas. On ne bouge plus. Toujours cette petite compresse avec de l'alcool pour nettoyer les gants. Sinon, dès qu'on touche quelque chose, il y a de la résine dessus. On va prendre le flacon de crème. Et là, par contre, je vais mettre un peu de résine sur une ligne sur le bas du flacon pour la première bande de strass. Bon, je n'en mets pas 3 tonnes. Ça prend la peine. Sinon, ça va couler partout et ça va être très très laid. Et puis, je vais faire une deuxième île au-dessus pour la deuxième bande de strass. La résine ne sèche pas vite. Donc, vous avez tout à fait le temps de prendre le temps d'attraper après vos strass. Ce n'est pas comme de la colle forte ou si vous enrichissez pas trop vite, c'est une cata. Ici, on a vraiment, vraiment le temps. Pour la résine de glaçage, j'ai choisi la résine de glaçage parce qu'elle sèche beaucoup plus vite et elle est moins liquide. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette résine-là. Parce que je savais qu'il fallait que ça sèche quand même un peu rapidement. Voilà. Alors, j'ai hésité à faire cette vidéo soit de vous mettre la caméra sur ce que je suis en train de faire, soit sur moi. Mais comme chaque fois que je ne me filme pas, apparemment, vous n'aimez pas. Voilà. J'ai décidé de mettre la caméra sur moi. Alors, on essuie l'excès de résine. Je le ferai après. Sinon, je vais enlever l'autre. J'ai peut-être un rang de perles en trop, là. Ça ne va pas bien se mettre, cette affaire. Je vais couper un rang de strass. Parce que je trouve que ça ne se met pas comme je veux. Ou bien, je le laisse comme ça. Bon, ce n'est pas choquant. Bon, il ne faut pas trop y toucher. Alors, l'autre. Ça glisse. C'est le problème de la résine. C'est une patinoire. Alors, bien entendu, c'est en accord avec la maman que je fais ça. puisque je ne vais pas me permettre de faire des cosmétiques à une petite fille sans l'accord de ses parents. Je m'entends bien avec elle. On a quand même une vision des choses relativement semblables. Je ne sais pas si je ne vais quand même pas me remettre une troisième bande. Parce que je trouve que comme ça, c'est un peu bof. Enfin, moi, perso, je trouve ça bof. Je pense que c'est un peu bizarre. Oui, je vais en mettre une troisième. Je trouve ça bizarre. Hello. Je vais devoir revenir régulièrement pour remettre les trucs en place. Parce que... Aïe, 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 aïe. C'est vraiment pour ça que j'ai du mal avec la résine. Ça demande vraiment... Je ne sais pas. Je trouve que ça demande beaucoup plus de précision. J'avais fait une fois des... J'avais acheté des tasses roses et blanches dans l'objectif de les offrir en cadeau lors de l'anniversaire de ma petite fille de petits chats. Je voulais que... J'avais écrit sur des papiers les prénoms de chaque petite invité et je les avais résinés sur les tasses. J'avais mis trop de résine. Ça avait bavé partout. C'était horrible. J'étais très énervée. J'étais très énervée. Ça m'a... Je t'ai déçu une mois, en fait. Je me dis... C'est pour ça que je dis la résine, c'est... C'est à double tranchant. Quand on sait s'en servir, c'est magnifique. Quand on n'est pas très patient comme moi, ça peut tout de suite devenir un incalvaire. Donc, je n'ai pas jeté tout ce que j'avais, mais voilà. Ce n'est pas franchement l'art créatif que je préfère. Je trouve ça trop contraignant, en fait. Mais bon, voilà. Il n'empêche que les filles qui font ça bien, ça donne des trucs fantastiques. Oui, c'est quand même beaucoup plus joli avec trois... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Alors, un nouveau. Bien nettoyé parce que possiblement, on va peut-être faire couler une petite trace de résine. Alors, est-ce que j'aurai quelque chose qui pourrait se mettre sur le capuchon? Bon, est-ce que je... Bon, allez, je vais quand même me la jouer Kitsch. Je vais lui mettre une rose dorée. Bon, c'est une petite fille, quoi. En général, elle aime bien les paillettes et les trucs un peu Kitschoude. Donc, finalement, j'ai fait une pause parce qu'il fallait que je me mouche et avant de mettre des strass, je voulais quand même regarder si je n'ai pas des jolis stickers qui pourrait être sympa. Ça ferait moins... Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai petites empreintes de pattes. Pas de sympa, ça. Ok, en plus, elle aime bien les animaux. Et c'est le même genre de bleu. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de raccrocher. Je vais faire ça. Les strass, c'est les petites papattes. On va faire ça. Ça me paraît nettement mieux. Hop. Hop. On va mettre une patte là. Une patte là. Et une patte là. Hop. Ça ne va pas vouloir tenir, sinon ce n'est pas drôle. Le sticker, ce n'est pas arrondi. Il est très raide. Il faut que je l'arrondisse, sinon il ne va jamais vouloir adhérer correctement. Oui, voilà. C'est bien. Donc, la deuxième. Donc, on arrondit sa forme pour qu'il veuille bien adhérer. Et un troisième. Celui-là, je ne l'ai pas bien arrondi. On va essayer pour que ça épouse un peu la forme. Voilà. Et comme c'est quand même stickers, on va mettre de la résine par-dessus. Parce que sinon, elle va prendre son pot mouillé avec les mains mouillées deux fois et il n'y aura plus de stickers. Donc, on va traiter tout le capuchon pour ne pas avoir des grosses traces. Un peu comme un vernis. Tout simplement. Alors, normalement, la résine de glaçage, elle va s'étaler. Donc, elle ne devrait pas laisser de... On ne devrait pas voir les traces du pinceau. Ça devrait s'étaler proprement. Sinon, ce sera allé. Je me suis honte. C'est ça, d'avoir un planning. Alors, désolé. Du coup, là, il manque une partie de la vidéo. J'ai eu un souci de caméra. Puis, j'ai été interrompue. Et puis, du coup, il a fallu que je continue d'avancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette heure de pause ? Comme, je vous ai dit, on avait collé la dentelle. Est-ce que j'ai eu un fond ? La dentelle sur le flacon. J'ai rajouté dessus des paillettes. Voilà, des paillettes blanches qui font vraiment comme de la neige. Et j'adore ça. Je trouve ça sublime. Donc, je ne sais pas si ça va faire le focus. Je ne crois pas. Mais comme je vous l'ai dit, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir le résultat final. Donc, nous aurons ce flacon-ci avec, du coup, le nettoyant micellaire. Nous aurons ce flacon-ci avec la crème pour le visage et le petit capuchon sur lequel j'ai collé avec la résine des petites empreintes de papattes bleues. Le petit stick à lèvres. Ça, je vous l'avais montré. La boîte, je vous l'avais montré. Et puis, finalement, je l'ai trouvé un peu usé. C'est une boîte que j'ai depuis longtemps. En regardant de plus près, j'ai trouvé que c'était un peu pas terrible. Donc, c'est un peu jauni à certains endroits. Donc, comme le format de la boîte me plaît parce que ça va vraiment faire rentrer les produits que j'ai faits, j'ai repeint. Donc, avec une éponge nuage que je n'ai pas là, de transéchage, j'ai repeint la boîte de manière à lui donner un petit coup de jaune et en même temps à respecter les couleurs dans les bleus. Côté, voilà. Et du coup, je pense que je vais rajouter dessus des décorations. C'est un catalogue. Je vais vous montrer. C'est un... Ceci. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, il y a dedans des stickers à gratter. Tout à fait ce genre de choses qui seraient très très jolies à remettre sur la boîte, je trouve. Après, il y a du papier comme ça tout simplement. Et à la fin, à nouveau, voilà, des... Alors, ce n'est pas collant mais on va pouvoir le coller. Donc, petits animaux comme ça, je trouve ça vraiment joli, 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 joli. C'est magnifique. Moi, je trouve ça vraiment super. Donc, je vais regarder ce qui sera le plus approprié au niveau de taille. Enfin, je vais regarder. Je trouve ça très 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 beau. Voilà. C'est l'autre. Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment magique. Voilà. ça, c'est très très joli. Magnifique. On continue pour les mettre sérieux. Hop. Voilà. Donc, je ferai des photos quand j'aurai tout fini. Que je ferai la vidéo. Je ferai le montage. Et à nouveau, des stickers à brater. J'adore ce catalogue. Enfin, le catalogue. Ce book. Je le trouve vraiment magnifique. Il est sublime. C'est des couleurs superbes. Enfin, voilà. Voilà. Alors, il faut que j'attende que la boîte sèche. Donc, à mon avis, il faudra me dire de petites heures. Il faut que j'attende pour pouvoir manipuler les bouteilles et faire des jolies photos que ça sèche. Hop. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer, du coup. Bon, après, c'est pas très compliqué. J'ai pris une palette en bois. J'ai mis du blanc, du rose vif, du violet foncé et du bleu. Et j'ai pris celles et éponges. Alors, la mienne, elle a une forme de nuage. J'ai tamponné un peu dans chaque couleur. J'ai travaillé un peu là. Et puis, je l'ai appliqué sur la boîte. Donc, rien de compliqué. C'est hyper facile. C'est beaucoup plus rapide que de peindre avec un pinceau. Et ça couvre mieux parce que sur ce type de boîte, c'est un petit peu ciré. Donc, la peinture peut ne pas bien tenir. Voilà. Donc, je vais fermer les pots. Dégager un petit peu le terrain. Parce que quand je vous ai dit que j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de choses à faire. Et une autre partie de son cadeau d'anniversaire, je me suis d'accord avec sa maman, bien sûr, c'est que la demoiselle adore le slime et n'a pas le droit de jouer avec parce que ses parents considèrent que c'est toxique. Ils n'ont pas tout à fait tort. Donc, du coup, je vais lui faire du slime fait maison. On a conservé un pot de slime à la maison. Et je vais utiliser ce pot pour lui fabriquer du slime. Alors, pour que ce slime soit le moins toxique possible, je ne vais pas utiliser de la lessive. Déjà qu'il faut utiliser de la colle. Je vais utiliser du dacliocérum. Donc, très connu de tout le monde. Donc, c'est tout simplement de l'acide borique. Au lieu de mettre de la lessive dans la colle, je vais mettre de l'acide borique. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas du tout quelle quantité je vais devoir mettre. Et j'ai prévu les petites paillettes bleues pour travailler tout ça. Alors, la colle. On va faire la moitié du pot. Deux tiers. On va être gentil. On va mettre les paillettes. J'espère que ça va fonctionner. Ce serait dommage. Je vais mélanger. Donc, j'ai repris une autre petite spatule et je vais mélanger ma colle pour voir si au niveau des paillettes, c'est suffisant ou pas. Je vais mettre des blanches comme la neige. Je trouve que ça donne beaucoup plus de lumière. On va remettre du bleu. Allez, on est faux. On y va. Ça fait un slime un peu reine des neiges. Enfin, si, ça marche. Bon, c'est parti. On va commencer par mettre une ampoule de dacryosérum. Et on va voir ce que ça donne. Ça marche. Ça marche. On ne remet pas de colorant parce que je n'ai pas envie. On va remettre du dacryosérum parce qu'il est collant. Et je vais peut-être mettre des bibis, tiens. Je vais voir si je ne peux pas en rajouter maintenant. C'est parti. je mets quelques vides polystyrène parce que c'est toujours ça amusent toujours à l'enfant donc il colle encore ça va bien d'être pas mal je vais le travailler un peu à la main et collant quand même et un peu collant j'espère que ça va fonctionner parce que je n'ai pas l'habitude de faire le slime avec ça beaucoup plus l'habitude avec la lessive je ne voudrais pas qu'il ne puisse pas jouer avec ça ne serait pas drôle on va la poser on va la poser je vais essayer de récupérer le slime qui n'est pas fait correctement qui est dedans on va la poser je pense que je mettrai quand même dans l'emballage une pipette de sérum comme ça si ça colle trop il est pas mal il est joli alors je vais le remettre dedans on va le laisser maturer un petit peu c'est un slime qui pète donc pas de parfum désolé voilà ça c'est fait suivant on va nettoyer le plan de travail entre les activités un peu d'alcool voilà une compresse voilà voilà je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'envisageais de faire des savons voilà 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 quelque chose faite j'ai ceci est ma première tentative donc nous sommes à 48 heures après le moulage dans ce pot de pringles on peut prendre n'importe quel pot qui ressemble à celui-là donc c'est de la saponification à froid autrement dit j'ai mélangé des huiles des huiles végétales avec de la soude caustique quand je suis un peu têtu j'ai j'ai ajouté à la trace alors je vous explique quand on mélange des huiles végétales avec de la soude caustique il y a une réaction chimique qui se fait la soude est consommée il n'en reste pas moins que le savon va rester assez basique mais si la soude est correctement consommée le savon ne doit pas être caustique donc ça ce sera à tester un petit peu plus tard quant à cette réaction là normalement alors je ne suis pas une pro donc allez lire si ça vous intéresse normalement au bout de 48 heures quasiment toute la soude caustique est censée être consommée si on a mis assez d'huile raison pour laquelle pour calculer quelle quantité de soude on met par rapport aux huiles qu'on a choisi puisque toutes les huiles ne sont pas les mêmes n'ont pas la même façon de réagir etc et les réactions ne sont pas les mêmes donc les quantités d'huile ne sont pas les mêmes ici j'ai utilisé de l'huile de coco alors je ne veux pas en utiliser de trop donc j'en ai pas mis des tonnes j'ai mis de l'huile de colza de l'huile de coco de l'huile d'olive et du beurre de karité auquel j'ai ajouté de la soude caustique après avoir mis tout ça dans mon calculateur pour obtenir ce gant là je pense que c'était le gant de la résine que je n'ai pas jeté le col donc j'ai rajouté la soude caustique et après l'ajout de la soude caustique il faut mélanger de façon assez active j'ai utilisé un mix-soup et lorsque l'on mixe il y a ça devient un peu blanchade, jaune c'est plus transparent et à un moment donné ça s'épaissit comme une crème et selon les huiles qu'on a utilisées si on a rajouté des colorants des choses comme ça ça peut s'épaissir très très vite apparemment moi je ne vais pas donner mon avis parce que c'est la première fois que j'essaye si ça se trouve c'est totalement raté et du coup au moment où j'ai vu ce qu'on appelle la trace donc j'ai vu que ça commençait à s'épaissir j'ai décidé d'ajouter un peu d'huile de ricin de miel de lait d'avoine et du parfum alors du parfum pas du parfum c'est des fragrances qui sont faites pour les cosmétiques etc donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner puisque sur la page facebook des savonneuses on m'avait des conseillers d'ajouter des choses après donc c'est à dire à la trace parce que apparemment ça fiche plus vite c'est plus compliqué de le travailler mais j'avoue que j'avais envie de faire un savon agréable doux donc j'ai quand même décidé de le faire peut-être que je me suis planté on verra bien sur la longueur alors comme je l'ai dit il y a des quantités spécifiques d'huile et de soude si on ne met pas assez d'huile toute la soude n'est pas consommée donc pour ne pas se planter dans le calculateur si on veut quelque chose qui ne soit pas caustique pour se laver on peut surgraisser et on doit surgraisser après le surgraissage dépend du type d'huile qu'on utilise bon j'ai mis 10% ici j'ai montré ma recette à quelqu'un qui fait des savons et ça n'a pas choqué donc voilà donc aujourd'hui j'ai quand même mis les gants parce qu'il peut y avoir un peu de soude sur les bords etc qui n'a pas été bien mélangé je vais essayer de démouler en détruisant mon emballage donc comme l'objectif alors je vous montre aussi à l'intérieur voilà c'est solide à l'intérieur il y a une paille c'est parce que personnellement j'aime bien suspendre les savons pour pas qu'ils baignent dans le jus donc après c'est pas obligatoire moi j'ai mis une paille après je sais pas si je vais réussir alors le truc de la paille c'est des c'est des filles qui me l'ont donné bon prime abord alors par contre je sais pas du tout comment je vais démouler ça je pense que je vais prendre des ciseaux que je vais tout déchirer en espérant ne pas abîmer le savon alors bien entendu la plupart des gens qui font des savons ont des moules extraits alors là il n'a pas une couleur homogène des moules qui sont jolies quoi en tout cas il a bien pris il est dur bon c'est dommage ça va aller à la poubelle donc effectivement si les savons je fais ici ils sentent un petit peu quand même ils sentent encore parce que les parfums j'ai pas mis la quantité de fragrance que j'ai mis normalement est un peu faible par rapport à ce qui est préconisé par par le site je voilà pour un premier je voulais pas trop charger donc il est encore mou ça c'est normal d'après ce que j'ai vu il faut donc maintenant le couper tant qu'il est un peu mou et le faire curer donc c'est à dire le laisser durcir pendant un mois alors il y a des savons ça peut être deux semaines et d'autres ça peut être trois mois à nouveau si vous avez envie de vous lancer voilà déjà aller sur une page facebook qui fait ça pour avoir des conseils lire aller sur des blogs aller enfin voilà enseignez-vous parce que c'est pas à faire comme ça au moment où j'ai coulé tout ça j'avais un masque une combinaison complète de chirurgie jetable des chaussures fermées des lunettes enfin des manches longues des gants c'est important et euh et on travaille sur un plan de travail qui risque rien aussi parce que ça c'est le problème de pas abîmer le plan de travail donc ça et donc maintenant l'idée c'est d'arriver à le couper ça va être autre chose ça j'espère que ça va aller j'ai pris pour ça un vieux c'est un coupe fromage je pense voilà dont on se sert absolument non c'est un truc à foie gras voilà et je vais essayer de faire des tranches alors il existe pareil il existe des supports en bois pour coincer le savon et pour faire des coupes hyper précises bon on m'en voudra pas c'est mon premier savon de ne pas faire dans la dentelle ça coupe plutôt bien ça va pas être très net je pense mais c'est pile poil pile poil la profondeur bon alors ça donne quoi sur la tranche je vais juste le travailler un petit peu au doigt pour que les bords soient plus doux alors ce que j'ai fait que j'aurais peut-être pas dû faire c'est que ayant peur des projections lorsque j'allais mixer mon savon je vais mixer directement dans le pot de pringles alors je pense pas qu'il faille faire ça normalement je pense que d'ordinaire il faut mettre dans le pot après avoir mixé donc peut-être effectivement que ça peut modifier la qualité du savon hop allez on va faire un deuxième donc faut quand même mettre des gants parce que il peut y encore y avoir de la soude dedans en théorie non mais on ne sait jamais si on s'est trompé dans sa recette etc donc le truc pour savoir si le pH est beau donc le pH c'est l'acidité du savon donc c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop agressif ni caustique parce qu'il y a de la soude caustique dedans c'est d'utiliser tout simplement un comment vais-je dire un testeur de pH je crois qu'on peut le faire dès maintenant mais moi je vais attendre qu'il durcisse un peu parce que de toute façon je vais essayer d'être patiente bon les bords sont pas parfaits bon les bords sont pas parfaits et on peut voilà c'est ça que je n'avais pas fait j'avais pris ça une petite fleur pour faire une empreinte je ferai des photos je vous montrerai ça donc on peut tamponner les savons au moment du démoulage bon ça marche pas terrible non ? c'est pas terrible terrible ce que je fais je pense qu'il est un peu trop dur non ça va pas je pense qu'il faut peut-être attendre qu'il soit un petit peu plus dur voilà alors ici je vais les mettre sur une serviette donc j'ai arrondi un peu les bords je pense qu'effectivement j'aurais dû mixer et puis le mettre dans le truc parce qu'il y a des bulles d'air je pense que les bulles d'air c'est lié au fait qu'effectivement j'ai mixé directement dans le moule mais bon c'est un premier il sent bon il sent bon je suis contente il sent pas trop fort parce qu'au début ça sentait très très fort mais le risque apparemment c'est que lors de la saponification la réaction chimique qu'on abîme vraiment les parfums donc ça c'est quand même un peu dommage alors pas que je sois radin mais à 4 euros le flacon de fragrance c'est qu'on met tout le flacon un petit budget derrière voilà et donc après je verrai si c'est des bons savons si c'est agréable mon objectif c'est d'en fabriquer éventuellement pour offrir pour faire connaître ça aux gens voilà pour la maison arrêter de d'acheter des savons liquides et j'envisage parce que j'ai vu qu'avec de la potasse on peut faire des savons liquides si j'ai bien compris alors je ne suis pas encore penchée sur le sujet donc il faut vraiment que je relisse que j'aille voir et je crois qu'on peut faire du savon liquide au lieu d'utiliser de la soude caustique en utilisant de la potasse je vais me renseigner parce qu'au travail pour des raisons d'hygiène évidente on n'utilise pas de savon solide on utilise des pousse-pousse c'est beaucoup plus hygiénique et on passe nos journées à se laver les mains pour la peau c'est quand même vachement irritant donc j'envisage pour le boulot de fabriquer du savon liquide plutôt que d'acheter le savon liquide en centrale moi je trouve que c'est quand même vachement je suis quand même vachement contente après je ne les ai pas testés mais voilà le dessus il est un peu moins beau c'est la partie qui a séché je vais le racler un petit peu c'est pas très didactique ce que je fais donc je suis très mal positionnée parce que je ne peux pas et les copeaux de savon en fait il faut les garder voilà parce que les copeaux de savon les filles elles les gardent et elles en font des après on peut les refondre elles les gardent et parfois je crois qu'elles les refont je vais essayer je vais faire une petite boulette j'en ai pas assez vu que j'en ai pas fait des tonnes c'est impressionnant les choses qu'elles font c'est super beau enfin elles il je pense qu'il y a beaucoup de filles quand même mais c'est super beau elles font des marbrages avec des couleurs voilà moi pour la première fois déjà que j'ai mis des ajoutes alors je me suis dit je vais pas me lancer dans des choses esthétiques il y en a qui rajoutent de la purée de bananes des colorants voilà celui-là on va faire ça comme ça et puis moi qu'il soit moche ça me dérange pas ce sera pour moi parce que j'ai plusieurs personnes que ça intéresse donc si je vois qu'il est pas caustique qu'il est pas dangereux il va être testé par mon assistante et la maman de la petite fille pour qui j'ai fait tous mes cosmétiques et voilà donc j'ai ici une, deux, trois, quatre, cinq, six savons voilà jaune bien jaune c'est comme le maïs j'ai six savons et je me réjouis de pouvoir les tester donc je vais essayer je vais pas essayer je vais être patiente alors à savoir aussi la soude caustique c'est pas un acide dans le sens tout ce qui est acide c'est extrêmement basique et ça brûle donc quand on travaille ces produits-là et pour nettoyer le matériel on utilise déjà du vinaigre tout simplement parce que s'il reste de la soude caustique sur le qui n'a pas été consommé par la réaction en utilisant le vinaigre qui est acide on va neutraliser notre soude caustique qui est basique donc quand on travaille ça il faut du vinaigre près de soi tout simplement de manière en cas de l'exposition sur la peau de la soude justement les spitures qui peuvent arriver ou si on a renversé directement on met du vinaigre pour éviter d'avoir des brûlures graves voilà donc je crois avoir à peu près fini alors au final on va faire ça ensemble puisque j'ai eu la possibilité de je crois un peu de temps la boîte est bien sèche voilà donc dans le fond de la boîte finalement j'ai opté pour ce thème-ci donc avec le petit renard les plumes je trouve ça trop mignon donc je vais décrocher les décorations je vais mettre le coeur dans le fond de la boîte et le renard sur la boîte et le renard sur la boîte voilà voilà je pense que je mettrais même des petites fleurs voilà je pense que je mettrais même des petites fleurs voilà bon donc je vais mettre dans le pied et le petit renard sur la boîte et le petit renard sur la boîte et le petit renard sur la boîte Voilà, on peut le mettre dans la boîte. Et je vais rajouter, je vais rajouter, alors qu'est-ce que j'ai ? Des petites fleurs, oui, on va rajouter les petites fleurs, alors je n'ai pas repeint l'intérieur de la boîte, j'avoue que, voilà, je suis un petit peu ma paresseuse. Voilà, donc tout ça est aussi dans un esprit d'arrêter de gaspiller, on utilise ce qu'on a à la maison, ça c'est une boîte que j'avais gardée depuis longtemps, parce que je trouvais qu'elle était jolie, puis effectivement, peut-être un peu trop longtemps, puisqu'elle a joli, du coup, un coup de peinture, enfin voilà, il faut essayer de ne plus gaspiller, je pense. D'ailleurs là, pour le moment, quand je fais du pain, c'est vrai que d'habitude, j'ai un peu du mal avec le pain quand il est rassi, si je puis dire, comme là, il commence à faire un peu frais, même le pain qui est dur, 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 je le mange avec de la soupe, tout simplement. J'ai décidé de, voilà, et puis finalement, c'est très bon, j'avais du mal avant, puis là, je me dis, bon, c'est honteux de jeter quand on voit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler leur faim de mois. Je me dis que, voilà, il faut faire plus attention. Et le pain rassi n'est pas pourri, quoi, il n'est pas moisi, ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il est dur. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. J'aime bien. Hein ? Donc, pour l'intérieur de la boîte, j'ai fait ça. Pour l'extérieur, je vais coller ce magnifique renard. Les voitures, les motos, comme d'habitude. J'essaie de décoller, de le dégraffer, sans le casser. Voilà. C'est super, je vais aller sur le truc, vraiment. Hop. La colle. Hop. Alors, j'ai pris une compresse, là, au lieu d'un pinceau, parce que, à chaque fois, j'ai beau nettoyer mes pinceaux, la colle les abîme. Et du coup, voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est... C'est fini, je ne l'utilise plus. Enfin, j'essaye de ne plus utiliser mes pinceaux. C'est fini, je ne l'utilise plus. Alors, retournons à la page qu'il faut. Et regardons ce qu'on peut mettre à côté de ce petit renard, pour que ce soit encore plus sympathique. Des plumes. Des feuilles et des plumes, ça me paraît pas mal. On pourrait, effectivement, découper nous-mêmes dans des jolies feuilles, des formes comme ça. Après, il faut être patient. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais garder les vieux bouts de tissu pour faire ce genre de choses. Plutôt qu'une compresse que je vais jeter, ça, c'est pas forcément hyper écologique. Mais bon, tout à l'heure, j'ai utilisé des compresses parce que la résine, c'est quand même assez toxique. Il faut que je trouve tout doucement des solutions. Bon, la solution, c'est même plus faire de résine, comme ça, je pollue pas avec ce produit-là. Donc c'est vrai que j'en ai pas racheté. Voilà. La dernière. Ouh, aïe 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 ! Oh, dut ! Comme vous avez vu, il y a eu une petite coupure durant laquelle j'ai dû aller couper le four, parce que la pain est cuit. Du coup, ma feuille s'est déchirée. Bon, on va chercher autre chose. On va regarder ce qu'il nous reste sur cette page-là. Ça, c'est trop grand. Ah, je vais prendre celle-là. C'est une plume, ça ira bien. Hop. Cette colle, elle est un peu trop rapide à coller. Alors, voilà le résultat final. Donc, on a la boîte avec le petit runner, le couvercle. La boîte, donc, à l'intérieur, le petit nœud. Donc, tout ça est plutôt sympa. C'est flou, je n'arrive pas à mettre au point. J'en suis désolée. Je ne suis pas très douée. Alors, les cotons démaquillants. Bon, ce ne sera pas pour se démaquiller, mais pour se nettoyer le visage. Voilà. Côté très, très doux. Un nettoyant micellaire, une lotion micellaire dans le petit flacon. Donc, avec la petite dentelle sur laquelle j'ai collé des paillettes. Ensuite, le flacon de crème pour le visage qui apaise. Le petit baume pour les lèvres avec les strass petites fleurs. Encore une fois, pas moyen de mettre au point. Je ne suis pas très douée. Il ne faut pas être trop près, je pense. J'ai collé aussi des paillettes sur le tube. Et puis, le slime. Bon, ça, c'est un petit peu moins bio. Mais voilà, c'est déjà un slime fait maison avec une colle. Des colles et du dacryosérum. C'est toujours mieux que de la lessive. Et donc, voilà, on va fermer tout ça. Et voilà comment ce sera présenté pour l'anniversaire ce samedi. Donc, je suis plutôt contente. Et je vous embrasse très fort. Bisous.